Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les chemins secrets de la saga de Vegeta dans Dragon Ball Sparking Zero. Alors il faut savoir qu'il y a deux chemins assez compliqués, les autres ils sont super simples, vous avez juste à tuer les boss assez rapidement et de toute façon tout est indiqué. Mais il y a deux épisodes où l'objectif secondaire n'est pas indiqué. Alors il y a la malice de Vegeta, mais celui-là je vous le montrerai après. Je vais vous montrer le premier avec lequel j'ai galéré, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. C'est bien celui-là, c'est Super Vegeta. En réalité quand on lance cet épisode, on n'a pas d'objectif secondaire. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a deux combats dans cet épisode. Donc vous devez faire le premier combat avec Cell et Trunks. Et ensuite vous allez avoir un deuxième combat qui va s'enchaîner encore une fois contre Cell mais en forme parfaite. Et là vous allez devoir réussir à le battre dans un temps très court, donc le plus vite possible. Après si vous voulez une astuce pour tuer tous les boss super facilement et super rapidement, je vous mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé. Avec cette technique franchement dès que je galère sur un combat, je l'utilise et à chaque fois j'arrive à tuer les boss assez rapidement. Donc ça c'était pour le premier chemin où j'ai galéré. Maintenant on va aller voir le deuxième chemin où franchement c'était compliqué. En fait ici, le chemin de la malice, quand vous allez lancer cet épisode, vous allez être contrôlé par Babidi. Mais il n'y a aucune interaction qui se fait. Donc je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Mais normalement vous avez la possibilité, en étant en Vegeta, de contrer le contrôle mental de Babidi. Mais ça ne fonctionne pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu en arrière. Et là en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un objectif secondaire juste ici sur ce combat. Pourtant il n'y a pas de chemin secondaire. Donc il y a un objectif secondaire à mon avis. Ça doit être ça. Donc je vais essayer, on verra bien si ça fonctionne. Donc là regardez, on va se battre contre Trunk enfant. Et là quand vous appuyez sur Option, vous allez dans Détail de combat. Il est marqué Réduis la santé de Trunk sans perdre trop de santé toi-même. Donc je suppose que si j'arrive à faire cet objectif alternatif, et bien je vais peut-être débloquer la possibilité de contrer l'emprise maléfique que Babidi va me faire dans le prochain épisode. Donc on va tester ça tout de suite. Ok donc là j'ai réussi à battre Trunk en recevant un seul coup. Donc franchement il m'a touché une fois ou à la limite deux fois. Mais j'ai perdu aucune barre de vie. Donc logiquement ça devrait fonctionner. De toute façon on va voir ça, je vais lancer directement le prochain épisode. Ok donc là c'est maintenant. Babidi est en train de me soumettre, soumettre mon esprit. On va voir si je vais avoir l'opportunité du choix. Ah oui et là effectivement regardez maintenant j'ai la possibilité de soit me débarrasser du lavage de cerveau, soit d'utiliser le lavage du cerveau. Donc de base moi il s'était laissé contrôler par Babidi. Bon ce que je vais faire c'est tout simplement me débarrasser du lavage de cerveau. Ok là on a carrément un épisode de Sparking, donc ça a bien fonctionné. Alors je viens de terminer le chemin secret et franchement c'était super stylé. Après je vais pas vous spoil donc je vous montre pas les images. Mais vous pouvez voir que ça a bien fonctionné. Maintenant j'ai une petite route vers le bas donc regardez. Je peux aller vers le bas maintenant. Et il était bien noté se débarrasser du lavage de cerveau juste en dessous. Donc si maintenant vous avez le même bug que moi dans votre partie, voilà ce que vous allez devoir faire pour pouvoir débloquer ce chemin secret. Merci. Merci.